Good morning business, business today. Gonzague de Binière, le cofondateur de Rez, avec un nouveau fonds d'investissement dédié donc à l'éducation, notamment dans les quartiers difficiles. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Vous allez investir dans ces projets et en plus vous allez leur reverser une grande partie des profits réalisés. Alors là, on a réuni avec Rez quelques investisseurs qui sont des grands investisseurs de la place, des Astor, des CVC, des Ardian. Et on leur a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir un peu de vos meilleures opérations pour un fonds d'investissement que l'on va lever ? Et la plus-value de ces fonds d'investissement iront directement à Espérance Bonlieue, le nom est important en ce moment, et l'Institut Imagine, qui est un centre de recherche pour les maladies génétiques des enfants. On a été voir des grands assureurs, on a été voir Covea, on a été voir Rodot, on a été voir le Crédit à l'école, on a été voir BPCE Assurance. Si on leur a dit, voilà, vous investissez dans un fonds, est-ce que vous êtes prêts à abandonner 50% de votre plus-value, 50% de vos profits, pour ces deux associations qui sont... C'est beaucoup, 50% ? C'est énorme, c'est unique, c'est la première fois que ça arrive. Et le fonds, il va investir dans quoi pour faire des profits ? Plus il fera des profits, plus ça bénéficiera. C'est un peu l'idée, ce fonds n'aura pas d'équipe, ce fonds va investir dans les meilleurs deals de la place, de ces dizaines de sociétés de gestion que je vous ai nommées, qui se sont engagées à se réunir avec nous pour laisser profiter à ces meilleurs deals, à ce fonds d'investissement. 50% de plus-value, c'est à peu près plus de 10 millions d'euros pour chacune de ces associations, Institut Imagine et Espérance Bonlieue. Vous imaginez la difficulté qu'ont les associations à lever de l'argent à ce moment dans tout le mécénat et la philanthropie, c'est difficile en ce moment. Et justement, quand vous voyez le contexte actuel, ces banlieues qui s'enflamment et les dégradations, ça permet de lever plus d'argent parce qu'on voit la nécessité ou parfois ça désespère ? Vous êtes une association, vous appelez Espérance Bonlieue, vous avez 17 écoles dans les banlieues, dans les quartiers de zones difficiles, vous avez envie de doubler votre taille, vous avez d'augmenter le nombre, vous avez plein de bénévoles qui sont prêts à le faire et vous cherchez de l'argent et c'est très difficile de chercher de l'argent. Et donc par ce système-là, on pourra apporter énormément d'argent à cette association, au même titre que l'Institut Imagine pour la Recherche, dans les banlieues pour aider à ouvrir d'autres écoles. On va ouvrir peut-être 4 écoles supplémentaires grâce à ça, dans des banlieues de zones difficiles et ça fait une quarantaine de classes supplémentaires. Quand vous êtes rentré en contact, Gonzague de Blinière, avec ces associations et ces initiatives, comment ça s'est fait en fait ? En fait, je les accompagnais depuis longtemps, en tant que mécènes, avec d'autres, il y avait aussi Henri Decasse qui s'occupait beaucoup de l'Institut Imagine, et on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve un système pour éviter que l'équipe de ces associations passe 4 mois, 5 mois uniquement à lever de l'argent, et non pas sur leur propre... On vous dit que ce n'est pas leur boulot en fait ? Ce n'est pas leur boulot, c'est leur boulot, mais ce n'est pas que leur boulot. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système, carrément un fonds de partage, un fonds unique, où les grands assureurs pourraient gagner de l'argent, mais un peu moins, et accepteraient de donner finalement la moitié de leur plus habitué, donc la moitié d'une rentabilité. Quand un assureur peut gagner avec ses fonds d'investissement 18-19% de rentabilité annuelle, on lui dit, ben voilà, vous allez gagner 9% ou la moitié, mais c'est quand même pas si mal par rapport au marché. Mais pardon, je vais mettre le petit bémol, c'est-à-dire que pour les convaincre de reverser 50 à 80% de leur profit dans vos initiatives, vous leur avez quand même en échange dit, je vais vous donner les meilleures villes de la place. Absolument. Mais ils ne pouvaient pas le faire de manière plus désintéressée ? Si vous allez voir un assureur en lui disant, est-ce que vous êtes prêt à donner 5 millions d'euros à l'Institut Imagine et à l'Espérance Banlieue ? C'est de la philanthropie classique ? Il vous dira non, parce que 5 millions d'euros, les sommes sont beaucoup trop importantes. Si vous lui dites, investissez 5 millions d'euros dans un fonds, et la plus-value que vous allez faire sur ces 5 millions, vous en abandonnez la moitié, il est prêt à le faire. Et en plus, ça répond à sa politique interne, ça répond aussi à sa politique de placement de trésorerie, donc c'est le meilleur des deux mondes. Il faut lui présenter un deal gagnant-gagnant, sinon ça ne marche pas. Parce qu'il y a quand même une activité philanthropique dans toutes ces boîtes, ils n'avaient pas besoin de passer par vous. C'est le montant, c'est parce qu'il est énorme. Les fondations de grands groupes versent généralement du mécénat à hauteur de 50 000, 100 000 euros, mais jamais 5 millions d'euros. Et donc quand vous investissez ces sommes, quand vous avez 30 millions d'euros, on aura bientôt, là on a 25 millions d'euros, on aura 30 millions d'euros, ce n'est pas le montant du fonds qui est important. On fera sans doute deux fois la mise, ça fait une trentaine de millions d'euros à distribuer, la moitié c'est 15 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour les associations, et c'est super. Alors justement, Gonzague de Bignard, vous faites ça depuis très longtemps, notamment vous le disiez aux côtés d'Henri Decastre. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'argent qui a été investi par des mécènes comme vous, il y a eu le plan banlieue de Jean-Louis Borloo en 2008. Est-ce que vous vous dites, finalement on a un peu raté le coche, on n'a pas tout ça pour ça ? C'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui ? Mon regard c'est que nous nous sommes entreprise à mission chez Rays, et nous avons quatre engagements, dont le quatrième engagement qui est la finance au service, l'innovation au service du bien commun. Mon regard c'est pas tant l'importance de l'argent que l'on gagne, c'est savoir ce qu'on en fait. Et je pense que les fonds d'investissement sont des moyens, sont des fonds qui sont très utiles pour l'économie, puisqu'ils financent l'économie, ils financent la transmission d'entreprises, ils financent les start-up, mais ils pourraient être aussi un peu plus généreux, et nous ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que la générosité des fonds d'investissement, c'est jamais au détriment de la rentabilité. Nous chez Rays, c'est pas parce qu'on donne 50% de notre fameux intéressement des salariés, qu'on est moins rentable, on a la même rentabilité que les autres. Mais c'est une question d'argent dans les banlieues ? Les banlieues c'est sûr que c'est une question d'éducation, et l'éducation ça passe par l'argent. Quand vous avez 17 écoles dans les banlieues difficiles, et que vous essayez de remettre la culture de la France au sein de l'éducation, ce qui est fondamental c'est d'en créer de plus en plus. Là ils en ont 17, ils souhaitent en avoir 4 de plus, ils pourraient en avoir le double dans les années qui viennent, c'est très important. C'est l'éducation qui compte. Vous avez un focus sur ces deux associations-là, mais j'imagine qu'il y en a bien d'autres qui tapent à votre porte pour justement lever des montants importants. Comment vous faites la sélection ? Alors tout à fait, la preuve que c'est un outil intelligent, c'est qu'on a beaucoup beaucoup d'instituts de recherche, de fondations qui viennent nous voir. Nous on a accompagné ces deux-là parce que j'étais autour de l'enfance et que nous les connaissions et que je les connaissais. Mais on pourrait imaginer l'année prochaine de créer un fonds beaucoup plus gros qui sera destiné à la recherche ou à l'éducation, etc. Donc c'est un mécanisme qu'on est en train de démontrer que finalement on sert non seulement la rentabilité de ces investisseurs qui sont des grands investisseurs de la place, mais aussi leur aspect RSE et ESG. Moi j'ai encore une question sur Espérance Banlieue qui investit dans les maternelles, dans les écoles primaires. Comment ça se passe ensuite ? C'est gratuit ? Comment on sélectionne les publics ? Alors c'est pas gratuit, mais c'est gratuit pour ceux qui ne veulent vraiment pas le financer. D'accord, avec cette bourse et de d'aide. Absolument, c'est toujours dans les quartiers difficiles et il y a une très forte implication de la culture française avec l'éducation et c'est ce qui fait que finalement 90 à 95% des enfants qui sortent du primaire arrivent dans le collège et ne sont pas exclus du monde de l'éducation. Et ça c'est fantastique. Allez voir une école, Espérance Banlieue, vous verrez ce que c'est. Merci beaucoup Gonzague de Blinière, cofondateur de RAISE.